Si vous venez nous rejoindre, c'est la dernière partie de cette émission spéciale consacrée à la fin de ce mois sacré, le 9e mois du calendrier musulman. On en a longuement parlé avec tous nos invités depuis le 17 mai. Et puis ce soir, vous avez vu, on a parlé de gastronomie, de dons de soi, d'interreligieux. On a essayé dès le départ de vous donner quelques clés, comment continuer après ce mois de ramadan, continuer les valeurs, l'éthique et la philosophie de ce mois de jeûne qui, bien évidemment, vise à atteindre la piété et se sortir de ce côté matériel. Avec moi sur ce plateau, je vous présente donc Ryan, qui est avec moi depuis le début de cette soirée et qui va donc dans quelques instants tirer au sort l'heureux vainqueur de cette OMRA. Donc les participants sont là. Nous avons eu le plaisir de vous accueillir sur les studios d'air télévision au Bourget, les rencontres annuelles des musulmans de France 30 mars 31, 1er avril dernier. Et dans quelques instants, le tirage au sort. Ils sont avec moi. Mohamed, bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Mohamed, on vous connaît, vous êtes humoriste, vous avez une marque aussi, c'est Je t'aime je crois. Je vous aime. Je vous aime. La petite anecdote, donc c'est arrivé le jour où vous avez dit Je vous aime à votre femme et à votre fille. La naissance de ma fille. La naissance de votre fille. Donc c'est une très, très belle marque. Je vous aime. Et puis avec vous, c'est Morad Bouddabouz. Bonsoir Morad. Merci avec nous. Donc vous êtes le responsable de cette association No Name Charity. C'est bien ça. Cécilia, toujours sur ce plateau. Merci Cécilia d'être restée. On va revenir bien évidemment avec vous sur les Rohingyas. On voulait terminer cette émission avec une pensée d'abord pour les personnes qui sont seules, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont dans la douleur et la souffrance. Et puis à ces peuples dans le monde entier, je crois que les Rohingyas, c'est le peuple le plus persécuté au monde et ce sont les Nations Unies qui le disent. Peut-être un mot sur les Rohingyas et puis vous rentrez à peine il y a deux semaines de Bangladesh. Vas-y Morad, je t'en prie. Oui, donc oui, le peuple le plus persécuté au monde. Plus d'un mille des réfugiés à présent. Il y a des vagues qui se font toutes les 30 ans à peu près. Il y a eu de grosses exactions qui ont été faites juillet dernier, donc juillet 2017. Il y a eu à peu près 400 à 500 mille réfugiés qui ont quitté la Birménie vers le Bangladesh. Leurs conditions de vue n'ont pas énormément évolué. Ils sont toujours dans des camps apatrides, sans documents, sans papier. Donc c'est très compliqué, difficile pour eux. Pas mal d'ONG sont sur place. L'UNHSR également, ONG d'État. Il y a quand même pas mal d'aides. Ça s'organise. Le Bangladesh a quand même accueilli tous ses réfugiés dans un si petit pays. Et puis voilà, nous on a apporté notre pierre à l'édifice. On a déjà fait trois voyages, septembre, février, et puis on revient il y a deux semaines. Et on repart prochainement pour la campagne Aïd, Inch'Allah. Mohamed Eradji, on va revenir, vous le disiez, Mourad, à l'instant. Un peuple apatride, c'est un peuple qui n'est pas reconnu, quelque part, sans nationalité. Comment peut-on avancer, solliciter des aides si, quelque part, on n'est pas recensé ? On n'existe pas ? Non, c'est clair que c'est un peuple qui n'existe pas, officiellement parlant, ni en Birmanie, ni au Bangladesh. Maintenant, il existe dans nos cœurs. Il existe dans nos esprits. Et c'est pour ça qu'on va les voir. C'est pour ça qu'on les aide. Et aujourd'hui, je suis heureux de faire partie de cette belle ONG qui s'appelle Nonaïm Charité. Et je vous invite à venir nous voir. Je vous invite aussi à suivre ce qu'on fait. Parce que, comme on dit, mon jargon, c'est du lourd. C'est du... Voilà, on revient de deux semaines de campagne. On a distribué plus de 50 tonnes de denrées alimentaires. On a sué. On a jeûné avec eux. On a ri. On a pleuré. On a été fatigués et reintés. Mais c'était... Ça vaut le coup. Et comme je dis, le paradis, il ne se trouve pas à Tahiti. Il ne se trouve pas dans les Bahamas. Il se trouve parmi les pauvres et parmi les démunis. Je vous invite à aller voir nos frères Rondia partout dans le monde, avec toutes les associations. Mais intéressez-vous à cette cause parce qu'elle nous tient à cœur. Et c'est une belle cause. Mourad, quelques mots. On en a longuement parlé. On a consacré tout un Zoom spécial Rohingya. Vous étiez invité ce soir-là avec l'association Ameb. Il y a eu cette période où il y a eu quelques buzz, notamment avec des artistes. Je pense à Omar Sy, entre autres, des Youtubers. On en parle un peu moins aujourd'hui, notamment en France, en Europe. Leur situation a-t-elle un peu évolué ? C'est très compliqué. C'est-à-dire que depuis juillet dernier, il y a eu encore 400 000 réfugiés qui sont arrivés. Donc, même si ça s'était amélioré, ils en ont rajouté une couche. En plus, il y a une scission entre les anciens réfugiés qui sont arrivés dans les années 80-90 et ceux qui sont arrivés en 2017. Donc, ça aussi, ça en rajoute plusieurs problématiques. Est-ce que ça a évolué ? Les Rohingyas s'organisent dans les camps. Donc, on va dire qu'il y a une école humilocale qui se met en place. Leurs conditions de vue ne sont pas excellentes. Mais on va dire qu'il y a des aides qui se font tous les jours par les grandes ONG d'État et les plus petites ONG également. En tout cas, nous, on essaie de travailler avec toutes les associations. D'ailleurs, vous parliez d'Ameb. On était en partenariat sur la campagne Ramadan Ensemble. Donc, on a travaillé avec eux et avec d'autres ONG. Donc, on essaie, nous, en France, de travailler ensemble pour apporter une force et une aide si on peut. Je ne pense pas que leurs conditions vont vraiment évoluer. Ça stagne. Il faut que ça change à l'échelle politique. Et pour le moment, ça ne bouge pas beaucoup. Vous parlez de l'échelle politique. On a tout de même un silence du pouvoir politique. Même en France, on n'a pas beaucoup entendu Emmanuel Macron s'exprimer, ou encore le Premier ministre, sur cette cause notamment. Non, ils ne s'expriment pas énormément. D'autant qu'on a l'impression que c'est juste un effet de mode, maintenant, parler d'une cause, après, passer à autre chose. Nous, personnellement, on n'est pas sensibles à ce qu'ils en parlent ou pas. Nous, on est sur le terrain. Il était pourtant facile de réagir. En tant que Sushi, prix Nobel de la paix, il s'est très peu exprimé tout de même. En étant très ambigu sur ses propos, va-t-elle aller dans un autre sens ? C'était peut-être facile pour les gouvernements occidentaux ? On se rend compte que la cause humanitaire, même quand elle concerne un prix Nobel de la paix, on se rend compte que c'est plus politique qu'humanitaire, en fait, au fond. Et Hounsensuki n'a pas trop communiqué sur ça. Et quand elle a communiqué, elle a gaffé. Et puis, après, nos pouvoirs politiques, à nous, français, qu'ils en parlent ou qu'ils n'en parlent pas. Nous, on sait que les gens savent. Donc, à partir du moment où cet engouement, il est lancé, tant mieux. Après, c'est vrai que ça apporte un plus, le fait que les médias en parlent. Et surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est que nous, l'association, elle est également audiovisuellement engagée. Parce que moi, là-bas, je suis de formation photographe-idéaste. Ça fait à peu près 10 ans. Et donc, j'essaie d'apporter cette petite touche dans ce milieu humanitaire, en sensibilisant, en faisant des rapports de mission. Et donc, du coup, on apporte, on va dire, notre petite pierre à l'édifice en médiatisant tout ce qu'on fait. Puisqu'on part du principe que l'action humanitaire, elle se nourrit de l'action de médiatisation, de sensibilisation. C'est ce qu'on essaie de faire sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on essaie de faire sur notre site internet. Ça a été très bien reçu. Là, ça a été viral, cette dernière campagne. Ça a pris des proportions relativement énormes. On a dû récolter pas loin de 100 000 euros en un mois. Donc, ça nous donne des moyens de pouvoir agir pour les prochaines missions. Et voilà. Si les politiques n'en parlent pas, on essaie de faire bouger les réseaux sociaux et les influenceurs. C'est vrai que ce qui est important, Ameb le disait, c'est de sensibiliser, de communiquer, d'exprimer, de dire. D'ailleurs, on vous remercie de toujours nous inviter. Et voilà, vous êtes là aussi, un support puissant, un support fort, un relais puissant. Et on vous remercie vraiment, vraiment. C'est l'objectif d'Air Télévision, c'est vraiment d'être là où peut-être les autres ne sont pas. On peut aussi prendre le temps de poser le débat et de donner la parole, justement, pour des causes comme les vôtres. Merci à tous les deux. Merci. On va changer un petit peu de direction. Ryan, il est avec moi. Donc, c'était au Bourget, c'est les rencontres annuelles des musulmans de France. C'était fin mars, début avril, week-end de Pâques. Vous étiez nombreux à avoir participé à ce jeu concours. Les studios d'Air Télévision étaient comme lors de la dernière édition au Bourget. Ryan, il est avec nous. La main du bonheur. Voilà, Ryan. Donc, il y a plusieurs bulletins. Ici, on le montre aux téléspectateurs. Voilà, Amdela, la réalisation. On a Saber aussi au cadre sur la portée qui va venir nous chercher. Et nous allons donc, Ryan, donc tu vas chercher au fond. Tu vas fermer les yeux. On va même te tourner peut-être vers Saber. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Et tu choisis un bulletin. Allez, mon grand, celui que tu veux. Voilà, c'est fait. Mais voilà, on va juste peut-être cacher le numéro de téléphone. Mais donc, c'est mes fiches aussi. Voilà. Amara. Salim Amara. Voilà, c'est Salim Amara qui repart avec cette Omra. C'est un très, très beau cadeau. C'est un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau offert par R-Télévision, cette Omra. Merci, Ryan, d'avoir tiré au sort ce jeune garçon. Voilà, c'est Salim Amara. C'est public. On va pouvoir prendre contact avec lui dans quelques instants. Donc, il repart avec cette Omra. Peut-être un message de paix. C'est pas anodin. C'est Ryan qui ouvre les portes. On sait que Ryan, c'est pas du paradis. Au revoir, Ryan. Merci, Ryan, pour ce tirage au sort. Merci, mon grand. Peut-être, avant de vous quitter, un message de paix. Je me fais la bise. Merci. Merci, bonne fête de l'Aïd. Je vous aime. Merci. Morad, peut-être un mot. On espère que Nolim Charetti continuera à apporter son aide dans le monde. Enfin, on espère qu'elle ne l'apportera plus. Ça voudrait dire qu'il n'y ait plus besoin de nous. En attendant, on est là. Suivez-nous. Et puis, on souhaite longue vie à Air Télévisions. Merci, Mohamed et Morad, d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé des Rohingyas. Ce soir, il était important aussi de parler du don de soi et de faire honneur et de rendre hommage à ces personnes. Ces personnes qui sont seules, ces personnes qui sont malades et notamment ces peuples qui sont en difficulté pendant cette grande soirée consacrée à cette fête de l'Aïd et à ce mois de jeûne de Ramadan 2018 qui s'est donc clôturé. Je voudrais bien évidemment remercier infiniment toute l'équipe. J'espère que je ne vais oublier personne. Je voudrais remercier Ramadan au cadre, bien évidemment. Sami aussi, présent pendant plusieurs éditions. Alors, on a Mohamed Ben Mohamed. On a Mohamed Ali notamment pour les tournages, les montages, le graphisme. On a Lotfi aussi pour le montage, le graphisme. On a Sébastien, monteur et réalisateur. On a Karim, on a Sofiane, Yannour et Amina, deux personnes très précieuses avec nous. Saber qui était au cadre ce soir. Duniazad à la programmation. On a Mehdi et Hafid au son. Myriam qui était avec nous il y a quelques temps, à qui je fais un gros bisou. William et Cécilia, j'ai le plaisir de les accueillir tout au long de ce mois de Ramadan. Imen qui était avec nous ce soir pour nous parler notamment de la fête de l'Aïd dans le monde entier. Hamza, à qui aussi je passe un grand salut. Abdella, d'avoir aussi travaillé avec toute ton équipe que je viens de citer. Makram, aussi de diriger cette chaîne de télévision avec toute ton équipe. Et je voudrais bien évidemment remercier Chahira Haïdbel Kassem d'avoir préparé et d'avoir réalisé ses émissions. Ce fut un réel plaisir, Chahira, d'avoir travaillé à tes côtés. J'espère que l'aventure continue sans toi. Les émissions ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Les réseaux sociaux sont à vous. Ryan, merci d'avoir été avec nous. Donc on rappelle à Ryan, attention, il ne faut pas oublier, c'est Amara Salim qui a gagné la OMRA offerte par Air Télévisions. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de dire je t'aime aux personnes que vous aimez. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501